Dans cette vidéo tu vas tester différentes choses sur ta calculette pour bien vérifier ton intuition sur les fonctions trigonométriques et leurs réciproques. Par exemple, si je prends sinus de pi sur 4, donc ça tu sais ce que ça fait ? Ça fait racine de 2 sur 2, on va vérifier ça. Donc là ça me donne une valeur approchée, 0,707, et est-ce que c'est la même chose que racine de 2 divisé par 2 ? Oui, c'est bien ça. Sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Maintenant cosinus de pi sur 4. Et bien ça devrait donner la même chose, on est d'accord, environ 0,707. Oui, c'est bien ça. Sinus de pi sur 4 est bien égal à cosinus de pi sur 4 qui font racine de 2 sur 2. Ensuite tangente de pi sur 4, ça donne quoi ? Tangente de pi sur 4 ? Et bien ça devrait faire le sinus de pi sur 4 divisé par le cosinus de pi sur 4, donc j'espère que tu as deviné que ça fait bien 1. Et d'ailleurs testons l'arc tangente de 1, donc là il faut faire second et tan, et là ça me donne tan-1, qui est la même chose que la réciproque de la tangente, donc la fonction arc tangente. Et arc tangente de 1, et bien ça devrait me donner pi sur 4. 0,785, est-ce que ça c'est bien égal à pi sur 4 ? Oui, c'est ça. Donc ça m'a donné pi sur 4 et pas un autre angle. Ensuite, imaginons que quelqu'un vient te voir dans la rue et te demande quel est l'angle qui a pour tangente 0,875, et j'aimerais une réponse au degré près. Alors pense à comment tu utiliserais ta calculette pour faire ça. Alors, premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de bien mettre sa calculatrice dans le bon mode. Là, on était en mode radiant jusqu'ici, si tu es d'accord. Donc là je vais cliquer sur mode, et vu que ce monsieur me demande une réponse en degré, je vais mettre ma calculatrice en degré. Voilà, maintenant je suis prêt, je retourne à mon écran d'accueil, et je vais répondre à ce monsieur en cherchant arc tangente de 0,875. 0,875. Et là je vais avoir une réponse en degré que je vais arrondir au degré près. Et ma réponse c'est 41 degrés. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo tu as compris comment tester ta calculatrice pour trouver différentes valeurs de sinus, cosinus, tangente, ou de leurs fonctions réciproques. Et tu testeras certaines choses, comme par exemple aussi trouver la tangente d'un angle très proche de 90 degrés, par exemple 89,99 degrés. Et bien ça, tu es d'accord que ça devrait te donner un nombre très grand. Tu vas avoir par exemple, voilà ici, 5729. C'est le coefficient directeur de cette droite quasi-verticale. Et attention, tangente de 90 degrés ça donne quoi ? Et bien ça devrait me donner une erreur. J'espère que tu es conscient que tangente de 90 degrés n'est pas définie. D'où l'erreur que me donne cette calculatrice. Donc voilà, je t'encourage à continuer comme ça, à tester des valeurs pour te familiariser encore davantage avec ces fonctions trigonométriques et voir quelles valeurs elles prennent pour différents angles. Merci. 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 Merci.